5 drones ont été aperçus dans la nuit, survolant différents endroits de Paris. Cela s'est passé entre minuit et 6 heures du matin. Pour l'heure, les pilotes n'ont pas été interpellés, ni même sans doute identifiés. Le premier drone a été aperçu sur les Champs-Elysées, tout près de l'ambassade des Etats-Unis. Mais la Tour Eiffel, les Invalides ou encore la Concorde ont également été survolés. Un médicament permettant d'éviter presque à coup sûr le sida lors d'un rapport sexuel à risque. La France présente ce soir aux Etats-Unis les résultats définitifs d'une expérimentation prometteuse. Olivier Brandycourt, nouveau patron de Sanofi, va-t-il renoncer à son bonus d'entrée ? La polémique en tout cas se poursuit alors qu'il doit toucher 4 millions d'euros. Indignation et colère parmi les salariés de Sanofi, ceux de l'usine de Cisteron, en grève depuis 4 semaines pour obtenir une simple prime de 120 euros. Après les tirs au début du mois à la Castellane, quelques heures avant la visite de Manuel Valls, la Provence qui évoque la piste d'un commando albanais recruté par des dealers pour régler leur compte. Patrick, Julie, je vous propose un petit sauna ce matin. Ah bon ? C'est quoi cette invitation ? Figurez-vous que le sauna... Comment vous y allez vous ? J'y vais franco. Le sauna a des vertus très positives sur la santé, selon une étude publiée aux Etats-Unis. Aller souvent au sauna ferait vivre plus longtemps.